Ce dispositif a été initié par le ministère des Sports en 2013-2014 et donc il est piloté par le pôle ressources depuis Vallon-Pondarc en Ardèche. Ce dispositif a deux facettes et deux cibles. Tout d'abord concernant tous les pratiquants des sports de nature, quel que soit le niveau, l'activité, le sport de nature pratiqué. L'idée c'est d'impliquer les pratiquants à signaler les différents incidents qu'ils peuvent rencontrer lors de leur activité et faire remonter via la plateforme ces problématiques rencontrées. La deuxième catégorie des personnes qui sont visées par le dispositif sur ICAT, c'est les gestionnaires d'espace. qui eux vont pouvoir accéder en fait à l'ensemble des signalements qui concernent leur territoire et donc disposer d'une veille gratuite sur leur territoire et savoir ce qui se passe entre guillemets concernant les sports de nature sur leur espace sur lequel ils interviennent. Et donc les informations sont assez précises puisqu'il peut y avoir une localisation de l'incident, une description, éventuellement une photographie. Et donc toutes ces informations sont essentielles pour pouvoir en fait gérer son territoire concernant les sports de nature. Un rôle important des gestionnaires, c'est pour pouvoir en fait avoir et impliquer de plus en plus les pratiquants, c'est communiquer sur le dispositif auprès des sportifs et également informer en retour de la bonne prise en charge et de la résolution des incidents. Alors, il y a trois mots clés avec sur ICAT, constater, connecter et signaler. On constate un incident, on se connecte soit sur la plateforme internet, soit via l'application qui a été développée. Donc on constate un incident, on choisit donc l'activité dans laquelle on a vu, enfin du coup on est face à la problématique. On choisit une des quatre thématiques, donc balisage signalétique, conflit d'usage, incident de sécurité et les problématiques d'environnement. Ensuite, on caractérise donc l'ampleur, on va dire, de la problématique, est-ce que l'utilisation, on va dire, est de possible à impossible. Ensuite, on fait une petite description qui va permettre en fait aux administrateurs de pouvoir mieux comprendre de quoi est constitué, on va dire, l'incident. L'idéal, c'est d'ajouter une petite photo et ensuite, ce qui est l'élément le plus important, c'est géolocaliser de manière la plus précise possible via donc soit la géolocalisation via son smartphone ou directement sur la carte IGN l'incident pour qu'en fait les administrateurs puissent intervenir et du moins puissent intervenir de manière la plus précise et la plus rapide possible sur le lieu de l'incident. Donc le fonctionnement de Suricat, on arrive donc sur, je signale sur le site sentinelle.sportenature.fr ou sur l'application et automatiquement en fait avec les éléments de géolocalisation vont être notifiés trois catégories d'administrateurs. Donc il y a les services de l'État, la fédération sportive, d'où l'importance de bien choisir l'activité qui concerne l'incident et les conseils départementaux qui sont également avisés du signalement. Ensuite, sur un espace partagé, donc un intranet, ces trois administrateurs vont prendre en charge les signalements et en fait, ce n'est pas vraiment ces trois administrateurs qui vont réellement sur le terrain résoudre la problématique mais ils vont faire un relais auprès des acteurs locaux qui eux sont à même d'intervenir sur le terrain pour résoudre les problématiques. Si je prends l'exemple d'une problématique de signalétique, par exemple des panneaux de signalisation sur un chemin de randonnée qui seraient dégradés, du coup les administrateurs peuvent contacter par exemple le comité départemental de randonnée pour les aviser du coup de la problématique et charge à eux ensuite d'aller résoudre le problème et donc d'aller réparer la signalétique. Une fois que du coup, on va dire que l'incident est résolu, il y a donc une information auprès de la sentinelle pour l'informer du coup de la résolution de son signalement et du coup, ça permet en fait pour la sentinelle d'être assuré que l'investissement qu'il a pris en faisant le signalement est bien pris en compte par les différents administrateurs. Alors quelques chiffres concernant ce RICAT. Donc c'est un dispositif qui est en perpétuelle augmentation en termes de nombre de signalements. Depuis le 1er janvier, on est à un petit peu moins de 3000 signalements sur quasiment l'ensemble du territoire puisqu'il y a 96 départements où il y a eu au moins un signalement et donc 21 activités, donc 21 sports de nature ont été en 2018 impliqués dans un signalement sur RICAT. Une carte de France qui permet de voir un petit peu où est-ce que sur le territoire sur RICAT est assez bien développé. On constate que sur l'île de France et dans le quart sud-est, c'est les deux zones on va dire où il y a le plus de signalements et où on peut constater que le dispositif est le plus employé. Ces données sont à prendre un peu avec des pincettes puisque ce n'est pas parce que dans un département il y a quasiment 200 signalements que c'est un département où il y a de très nombreuses problématiques concernant les sports de nature. C'est peut-être parce que c'est un département où les pratiquants sportifs sont fortement informés du dispositif et l'utilisent. Une petite carte pour montrer un petit peu sur les départements qui ont un accès à la mer. Donc on voit qu'il y a quand même des disparités importantes d'un département à l'autre. Concernant les activités, donc sur RICAT est un dispositif qui a été développé en partenariat avec la Fédération française de randonnée pédestre. Donc c'est l'activité principale qui est déclarée puisqu'il y a 86% des signalements qui concernent la randonnée pédestre. Ensuite, concernant les autres activités, ça décroît assez fortement. Et j'ai fait le calcul concernant les activités liées à la mer. Et les activités liées à la mer, ça concerne 53 signalements en 2018. Alors le type de signalement. Ce petit camembert permet de caractériser que finalement, il n'y a que seulement 6% des signalements qui concernent en fait des problématiques de conflit d'usage. Donc c'est assez intéressant et ça permet un petit peu de relativiser, on va dire, la perception qu'on a par rapport au sport nature et aux différents usagers puisque les remontées qu'on a via Suricat sont assez faibles concernant les conflits qu'on peut avoir avec les différents usagers de la nature. Concernant le statut, ce petit graphique, il est intéressant puisque Suricat est certes un dispositif très intéressant et séduisant. néanmoins, pour qu'ils soient performants et qu'ils puissent attirer le maximum de personnes, il faut que les administrateurs puissent, on va dire, traiter les signalements et du moins les prendre en charge. Et là, on constate qu'il y a 31% des signalements, à l'heure actuelle, donc sur l'année 2018, qui sont déposés et qui n'ont pas été pris en charge par les administrateurs. Donc ça, ça pose un petit problème, puisqu'on est persuadé que des pratiquants qui font l'effort de faire un signalement, quand au bout de 2, 3, 4 semaines, voire plusieurs mois, leur signalement n'est toujours pas pris en compte, c'est plutôt négatif, on va dire, le retour est plutôt négatif. Donc l'idée, c'est à terme d'améliorer, on va dire, la prise en charge des signalements pour qu'on arrive au plus près des 100%. Alors justement, sur ICAP, c'est un dispositif qui évolue, et donc le pôle ressources, on a réfléchi à des évolutions et des améliorations pour pouvoir du coup proposer un dispositif encore plus pertinent. Donc la première résolution et amélioration concernent en fait les modalités de signalement pour le pratiquant, puisqu'en fait les informations géographiques des signalements seront améliorées automatiquement, quand la sentinelle va géolocaliser son signalement, sera généré toutes les couches administratives et beaucoup d'informations géographiques. Donc ce qui permettra de déterminer, certes, les positions, on va dire, latitude, longitude, mais surtout si le signalement est dans un espace naturel, s'il est dans un parc, dans quelle commune, est-ce qu'il y a une EPCI, et ainsi de suite. Donc ça, ça permettra en fait d'avoir des informations qui seront beaucoup plus précises, qui jusqu'à présent peuvent se trouver, mais de manière manuelle. Ensuite, pour améliorer le réseau des administrateurs, puisque jusqu'à présent, sur ICAP, le réseau des administrateurs s'arrête au niveau départemental, du coup, on est en train de travailler à une ouverture au niveau infradépartemental. Et donc, chaque département aura la possibilité de créer son propre réseau infradépartemental et donc impliquer dans le dispositif et dans la plateforme d'administration déjà des acteurs locaux. Ce qui permettra aussi à ces acteurs locaux d'avoir en fait les notifications directement une fois que la sentinelle aura fait le signalement. Donc il n'y aura plus l'étape de sa tombe au niveau du département, et c'est aux agents des services de l'État, des fédérations et des conseils départementaux de contacter, on va dire, l'acteur local. Il pourra être, s'il est identifié, grâce aux informations géographiques améliorées, aura automatiquement la notification du signalement et donc pourra intervenir lui-même sur la résolution du problème. Et enfin, la dernière évolution envisagée, c'est le développement d'un module de signalement pour des sites partenaires. Donc pour l'instant, on peut faire des signalements sur ICAT sur deux plateformes, donc sur la plateforme sur ICAT et sur le portail Hygiène Rando. Donc l'idée, c'est de proposer en fait à des sites qui sont intéressés pour proposer le service de signalement à ces usagers, de pouvoir en fait faire un signalement dans la même charte graphique, on va dire, que le site partenaire, mais néanmoins le signalement tombe dans la machinerie sur ICAT et est géré par le réseau d'administrateurs sur ICAT. Voilà, l'idée, c'est que les différents sites partenaires ne soient pas obligés de reconstruire toute la machinerie qui est déjà mise en place par le dispositif sur ICAT. Voilà. Applaudissements